Quelques jours plus tard, ils mettent en place une planque. Ils veulent le surprendre en flagrant délit de vente. Aurélie est dissimulée dans un garage. Elle a une vue plongeante sur le point de deal. Déjà, plusieurs clients attendent leur livraison. Ça, c'est un acheteur. Ouais, c'est les acheteurs qui attendent. Il attend que le charbonneur arrive pour acheter son produit. C'est bon, t'arrives ! T'as fini ! Il y a un mec qui est passé, qui est lié au trafic, qui a annoncé au client qu'attendent que le sac est arrivé dans 10 minutes. Le dealer d'origine espagnole arrive. Il enchaîne les ventes, sous l'œil discret des policiers. C'est en train de vendre, c'est l'Espagnol qui vend. Il va chercher le produit dans le garage. Dans le garage ? Ouais. En quelques minutes, plus d'une dizaine de transactions. Aurélie n'en perd pas une miette et alerte ses collègues positionnés au bout de la rue. Attends, il est en train de vendre, il est devant le garage. Les ventes se font devant le garage. Là, il est en train de servir. J'attends qu'il repose le sac. Attends, 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 putain, il a le sac avec lui. Il sert encore quelqu'un. Non, non, c'est un fond de sac, mais c'est pas grave, on s'en fout. Allez, là, il va reposer le sac. Allez, commencez à avancer. Le dealer vient tout juste d'être interpellé. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous allez comprendre pourquoi. Donne Thomas, tranquille. Bah tranquille, donne Thomas. Oui, bah tranquille. Tourne. Tourne-toi. Tourne, tourne. Cette fois, en flagrant délit. En fouillant sa cachette, les policiers retrouvent sa marchandise. C'est bon, j'ai. Ils ont gagné, certains jeunes les félicitent. Ils sont courts, ils applaudissent. Des acclamations méritées. Beaucoup de cocaïne et plus de merde. Plus beaucoup de marchandises, c'est un fond de sac. Avec toutes les transactions qu'il y a eues, je pense qu'ils étaient en attente d'une recharge. L'interpellé semble surpris de se retrouver dans une voiture de police. Je t'avais dit la troisième fois, tu vas en garde à vue. On y va ? Je pense que tu vas y aller. Il sait qu'il est pris au piège, c'est terminé. Ça ? Ah ouais, c'est pas à toi, c'est vrai. On l'a vu vendre, on a récupéré la marchandise, on a tout ce qu'il faut. Impeccable. Le dealer profite du fait d'être étranger pour feindre de ne pas comprendre sa situation. Ami, ben ni de leur impossible. Si jusqu'à présent il était plutôt calme, il commence maintenant à s'énerver. Mais il est confiscé, c'est mon argent. Mais c'est mon argent. C'est mon argent. C'est mon argent. Mais c'est mon argent. Qu'est-ce que tu as fait ? Si, on te voit. Mais c'est mon argent. Si je t'avais mon argent. Tu es un mentiroso. Tu es un mentiroso. Eh oui, tu peux t'énerver. Eh oui, ben. Va te faire enculer, ça j'ai compris. Alors maintenant tu vas te calmer. T'inquiète pas. Allez, fais-moi ça en bas là. Arrête, arrête. 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 Il finira sa journée en cellule. Quelques jours après notre tournage, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 8 ans d'interdiction de territoire. Encore. Encore.